Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design et je vous retrouve cette semaine dans un décor un peu particulier, comme vous le voyez derrière moi on n'est pas dans mon bureau, on est ici dans ma chambre à côté de ma penderie et nous allons faire le 3-33 challenge Alors le 3-33 challenge, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas ce défi, en fait il s'agit d'un défi, d'un challenge qui a été imaginé par Courtney Carver, qui est une blogueuse américaine et qui s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut porter un peu plus les pièces que l'on a dans son dressing, en gros elle fait le constat qu'on a souvent des dressings qui sont peu minimalistes avec énormément de pièces et que dans ces pièces là, en fait on ne porte que 20% de son dressing, c'est-à-dire qu'il y a 80% de notre dressing qu'on ne porte pas, qui dort un petit peu dans notre armoire et qui va être peu utilisé qu'on va laisser de côté parce que c'est pas forcément nos pièces préférées, c'est des pièces auxquelles on tient des pièces qu'on trouve chouettes mais qu'on a un peu de mal à porter qu'on n'a pas forcément le temps d'associer le matin et donc du coup on se retrouve dans des situations où le matin avant de partir au travail ou au bureau ou à l'école ou peu importe on se retrouve devant son dressing à chercher une tenue et à réfléchir pendant peut-être 5, 10, 15 minutes qu'on aurait pu prendre pour faire du yoga par exemple et ce sont des minutes qu'on perd le matin et surtout c'est une charge mentale qu'on se rajoute alors Courtney Carver, elle imagine un concept pour pouvoir lutter contre ce phénomène là et pour ça elle imagine le 333 challenge en gros il s'agit de créer une sorte de collection capsule à l'intérieur de son dressing de faire une sorte de sous-sélection dans son armoire et de créer une capsule de 33 pièces que l'on va porter durant 3 mois c'est tout est dit en fait dans le nom du challenge c'est le 333 challenge et c'est assez fun alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que hier j'ai filmé les images j'ai trié mon dressing et j'ai fait la sélection que vous voyez juste derrière moi je vais d'abord donc trier avec vous mon dressing je vais vous montrer quelques petites images comment je procède très rapidement sachant qu'il n'y a pas vraiment de règle particulière et puis ensuite je vais vous montrer derrière moi la sélection que j'ai faite et pourquoi j'ai sélectionné tel ou tel vêtement je vais essayer de faire ça rapidement n'hésitez pas donc à regarder jusqu'à la fin parce que je pense que ça va être assez intéressant pour des raisons évidentes de cadrage et de place je ne pourrais pas vous montrer la totalité du dressing ça va être un petit peu particulier d'ailleurs je n'ai pas ouvert totalement le rideau puisque là c'est la partie de mon copain donc aucun intérêt de vous la montrer mais vous voyez ici que j'ai une penderie avec une tringle en haut une tringle en bas et c'est là que je pends mes vêtements alors comment je vais procéder ? je vais commencer par sélectionner les pièces que j'aime bien je vais commencer par sélectionner les pièces un peu évidentes par exemple j'ai ce jean Lewis je sais que ce jean là c'est un vêtement que je porte tout le temps tout le temps tout le temps donc celui-ci je vais le prendre donc je vais commencer par sélectionner les pantalons je vais fonctionner par catégorie et je vais essayer de voir un petit peu les pantalons que j'ai envie d'avoir pour cette saison il faut savoir que je vais essayer de sélectionner des vêtements que je vais porter pendant l'automne que je porterai pas forcément en hiver donc là j'ai un pantalon devant moi je le vois je me dis peut-être que je le sélectionne je sais pas encore j'hésite nous verrons bien donc je vais sélectionner d'abord ce jean c'est un jean Lewis donc ça c'est vraiment un basique ça fait partie des vêtements vraiment que je porte tout le temps je trouve qu'un jean bleu comme ça moi c'est une coupe assez droite je l'aime beaucoup je le porte très souvent donc ça fait partie de mes basiques je vais commencer par les basiques parce que c'est plus facile je vais sélectionner vraiment les vêtements que je porte voilà que je porte souvent et que j'aime bien donc là ça fait déjà un vêtement ce qui est bien c'est que vu que je fais de la couture je vais assez fatalement me diriger directement vers les pièces que j'ai cousues par exemple les pièces que j'ai cousues récemment donc là vous allez retrouver plein de choses qui sont dans le bilan couture mais par exemple la blouse rose de Mejdelmas bien évidemment je vais la sélectionner ça me fait un petit haut c'est sympa je trouve que c'est cool c'est une pièce que je vais prendre parce que je viens de la coudre et que bien évidemment j'ai envie de la porter elle colle avec la saison de l'automne puisqu'en ce moment il fait assez beau et que sous une veste ça peut le faire une fois que je suis à l'école il fait assez chaud dans mon école donc normalement ça peut passer donc je vais sélectionner comme ça vraiment il faut se poser la question aussi par rapport à la saison quand je vais sélectionner les pièces par exemple je sais que cette blouse là je l'aime bien avec ma petite jupe moins vicieuse de française une fois c'est une jupe portefeuille c'est une jupe que j'ai cousue dans un rideau que j'aime beaucoup 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 mais que pareil j'ai pas forcément trop trop porté ces derniers mois j'ai eu un peu de mal à la mettre donc je pense que je vais la sélectionner pour la rentrée ça m'a l'air d'être une petite jupe assez chouette donc au début je procède un peu comme ça je fais ça un peu de façon décousue je me dis bah tiens c'est vrai que la blouse rose elle va bien avec cette jupe donc hop je sélectionne cette jupe puis après cette jupe ouais c'est vrai que j'aime bien la porter avec tel ou tel truc et je vais procéder comme ça je vais ensuite faire un gros tri dans ce que j'ai sélectionné je vais regarder aussi combien de pièces j'ai sélectionné et je vais voir un petit peu comment ça fonctionne donc au début c'est un peu décousu et puis ensuite petit à petit je vais comme quand on fait une coupe de cheveux au début tu dégrossis le travail et ensuite tu viens affiner et c'est ce qu'on va faire ce qui est bien c'est de pouvoir commencer déjà un peu identifier la gamme de couleurs qu'on va retrouver dans notre dressing et se dire bah ok là je vois que j'ai plutôt telle telle couleur je vais essayer de constituer mon dressing comme ça je vais sélectionner un peu en décousu alors la chemise blanche la classique chemise blanche ça c'est un truc que je porte tout le temps j'aime beaucoup autant en été qu'en hiver ça va avec tout donc ça c'est une pièce que je prends tout le temps tout le temps tout le temps avec moi je vais également sélectionner les combinaisons donc là je vais prendre hop mes combinaisons Tullia de Fibromood je vais bien évidemment sélectionner ma baroudeuse de française une fois que j'aime énormément et que je vais porter à la rentrée donc que ce serait qu'on ne pas la prendre au niveau couleur là ça commence avec n'importe quoi puisque j'ai rajouté du rose voilà c'est comme ça que ça se passe à chaque fois alors vous me direz oui mais à quoi ça sert finalement d'avoir que 33 pièces dans son dressing ? en fait avoir que 33 pièces dans son dressing 33 pièces on entend les vêtements mais également les accessoires, les chaussures, les manteaux, les vestes, les sacs etc on exclut par contre les sous-vêtements et les vêtements de sport mais avec uniquement 33 pièces finalement on va atteindre 3 points qui sont en gros la rapidité, la créativité et je dirais la lucidité la créativité parce qu'on va se retrouver face à un dressing qui est beaucoup plus restreint que d'habitude et donc on a peu de pièces donc on va devoir se creuser un peu les méninges pour les associer différemment quand on a un pantalon qu'on aime beaucoup des fois on le porte toujours de la même manière et donc le fait de l'inclure dans un 333 avec d'autres pièces qu'on n'associerait pas forcément et bah ça nous permet de réfléchir et de se dire tiens peut-être que ce pantalon là je peux le porter autrement peut-être que cette robe je peux la mettre avec un pull et que du coup ça devient une robe d'automne et comme ça en fait on devient plus créatif ça nous permet de gagner du temps également donc de gagner en rapidité puisque le matin on est confronté le matin ou le soir d'ailleurs peu importe quand tu choisis ta tenue tu vas te retrouver face à un dressing qui est beaucoup plus restreint beaucoup plus minimaliste entre guillemets j'ai un peu de mal avec ce terme parce que ça résulte d'un manque de minimalisme finalement ce challenge mais si tu te retrouves face à un dressing avec 33 pièces et bien finalement tu prends beaucoup moins de temps pour choisir tes tenues par expérience ça me facilite vraiment la tâche et surtout ça évite de se rajouter cette charge mentale du choix de la tenue et puis en gagnant lucidité puisque à la fin du 333 l'idée c'est de regarder aussi ce qui s'est passé durant ces 3 mois de port de vêtements et de se dire dans mon 333 qu'est-ce que j'ai pris dans ces pièces là quelle pièce j'ai aimée quelle pièce j'ai moins aimée porter pourquoi est-ce que c'est des pièces que j'ai réussi à associer facilement est-ce que finalement c'est une couleur que je porte pas trop est-ce que c'est une coupe que j'aime pas forcément et puis du coup tu vas te rendre compte aussi des pièces que tu n'as pas portées dans ton 333 je suis quasiment sûre qu'il y aura au moins une pièce que tu ne vas pas porter durant 3 mois même si elle est dans une sélection restreinte de vêtements et là quand c'est le cas il faut se dire que cette pièce là il faut qu'elle s'en aille donner, vendre, jeter si elle est plus en état recycler dans le meilleur des cas et qu'il va falloir en fait dégager de son dressing pour se faire de la place donc le 333 finalement il permet aussi de faire du tri alors on se retrouve dans ma chambre je porte actuellement une tenue bien évidemment du 333 rapidement j'ai une jupe mango que du coup j'ai sélectionné et autant vous dire que ce 333 il est hyper efficace parce que c'est une jupe que je ne porte jamais que je ne trouve jamais à porter en fait j'ai jamais d'association qui me plaise avec cette jupe et là j'ai porté mon petit haut maison que j'ai cousu, je l'ai cousu ce week-end je l'aime beaucoup, je vous l'ai présenté sur Instagram et je trouve que ça va assez bien ensemble ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de la sélection de mes pièces j'ai choisi, j'ai rentré dans la sélection uniquement des pièces dont j'ai un choix à faire c'est à dire que je n'ai pas compté les chaussures dans mon 333 donc ça m'a permis de prendre un petit peu plus de vêtements j'avoue que j'ai un peu remodelé le challenge en fonction de mes besoins et de mon mode de vie aussi puisque je sais que dans les chaussures en fait finalement en fonction de la météo je sais quelles chaussures je vais mettre en fonction de quelle tenue donc j'ai pas forcément un très très gros choix à faire le matin il n'y a pas de paire de chaussures fondamentalement que je ne porte pas donc là je me suis dit que ça ne servait à rien de l'inclure j'ai choisi des manteaux, j'ai choisi des sacs mais je n'ai pas choisi de bijoux non plus puisque le matin pareil j'ai très peu d'hésitation quand je choisis mes bijoux ça va très vite donc je considérais que ce n'était pas intéressant de les inclure dans mon 333 voilà qui est fait donc je vais vous montrer maintenant les pièces que j'ai choisies vous voyez donc ici les 33 pièces enfin une partie des 33 pièces que j'ai choisies j'en ai encore quelques-unes sur le lit notamment les manteaux et les sacs et donc vous voyez un peu la sélection que j'ai faite j'ai procédé par catégorie j'ai d'abord choisi les pantalons ensuite j'ai choisi les tops, j'ai choisi les robes etc et j'ai ensuite trié en fonction de la gamme de couleurs que je voulais là globalement on est sur une gamme de couleurs plutôt bleu, vert on a un petit peu de lila, on a du blanc forcément et on a un tout petit peu de rose voilà ça va du blanc beige du bleu, vert jusqu'au rose lila et voilà moi c'est une sélection qui me plaît plutôt pas mal pour commencer j'ai sélectionné 3 pantalons je vais vous les montrer comme ça sur le centre j'ai sélectionné mon pantalon cherry de Mejdelmas le premier que j'ai fait dans une couleur lila c'est un pantalon que j'aime beaucoup il est très confortable et il est idéal pour la rentrée j'ai sélectionné également un pantalon beige donc toujours le cherry donc c'est un modèle que j'ai cousu également dans une couleur beige très sympathique que je vais aussi beaucoup beaucoup porter je pense à la rentrée et puis j'ai sélectionné mon jean levis qui est un jean droit assez chouette que je porte énormément énormément voilà ces 3 pantalons je pense que je vais beaucoup porter ensuite j'ai sélectionné 3 t-shirts alors ces 3 t-shirts c'est plus pour mettre sous des blazers, des choses comme ça je sais que moi j'aime bien avoir des petits t-shirts blancs dans mon dressing donc j'en ai pris 2 c'est des t-shirts que j'ai trouvé en frip-li c'est que des t-shirts d'occasion voilà celui-ci c'est un que j'ai pimpé, que j'ai hacké que je vous ai montré donc sur instagram dans un reels et voilà ces 3 t-shirts que j'aime beaucoup porter sous des blazers sous des pulls, des choses comme ça ou même avec cette jupe par exemple je pense que ça pourrait être assez sympa je trouve que c'est des bons basiques à avoir dans ce dressing et du coup c'est pour ça que je les ai sélectionné j'ai également sélectionné mon petit crop top marguerite de Charlene Plot bien évidemment j'ai mis beaucoup de pièces cousues main vous allez le voir il y a beaucoup beaucoup de pièces effectivement que j'ai cousues récemment des pièces que j'ai cousues cet été aussi et du coup j'ai sélectionné quand même pas mal de choses que j'ai faites parce que fatalement j'ai envie de les porter et donc ça me semblait assez logique que ça rentre dans la sélection donc voilà le petit crop top marguerite de Charlene Plot issu du livre ma garde-robe bohème chic j'ai également sélectionné mes deux blouses roses de Charlene Plot toujours de la garde-robe bohème chic donc que j'ai également cousu la dernière version que je vous ai présenté dans le bilan couture et la version fleurie que je vous ai présenté dans le précédent bilan couture c'est deux blouses que j'aime beaucoup elles sont très faciles très faciles à associer, très faciles à porter c'est des blouses aussi qui sont chouettes parce que du coup elles remplacent un peu des t-shirts elles ont des manches courtes donc ça a un peu le même effet on va dire vestimentalement qu'un t-shirt mais l'effet est un peu plus habillé et je trouve que c'est une belle alternative c'est le genre de haut que j'ai pas du tout dans mon dressing d'habitude et que je suis très contente d'avoir cousu en plus c'est très chouette de pouvoir dire que c'est moi qui les ai faites donc voilà, plutôt cool vous l'aurez peut-être remarqué mais j'ai mal à la gorge je suis malade, j'ai une voix hyper bizarre ensuite j'ai sélectionné mon petit top maison bleu marine que je vous ai également présenté dans le dernier bilan couture c'est un petit haut que j'ai cousu et c'est le grand frère de celui-ci là c'est une autre version avec des volants non foncés donc il fait également partie de ma sélection et celui-ci c'est sûr que je vais le porter énormément mais voilà, c'est deux petits hauts que j'aime beaucoup pareil c'est du style t-shirt avec les bras découverts, moi j'aime bien et en même temps c'est un peu plus habillé que juste un t-shirt basique ça fait un peu moins tenue de sims justement que juste un t-shirt je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite j'ai sélectionné quand même 3 débardeurs parce qu'en ce moment il fait quand même encore assez chaud alors au moment où je vous dis ça il fait gris il faisait 30 degrés à peu près donc j'étais un peu dubitatif quand j'ai sélectionné mes pulls mais je crois que j'ai eu raison de faire ça j'ai sélectionné 3 débardeurs j'ai d'abord sélectionné le petit crop top viola de Fibre Mood c'est un crop top que j'ai plus cet été que je vous ai déjà présenté je l'aime énormément mais je l'ai peu porté parce que finalement j'avais que des pantalons des shorts paper bag cet été et ça avec le paper bag c'était hyper moche donc forcément je l'ai pas beaucoup porté et c'est un petit crop top du coup que je vais je pense beaucoup beaucoup porter avec mon jean, ça ira très bien dans le même style j'ai également toujours dans le style tranche de salade j'ai le petit haut, le petit débardeur Rosalia de chez La Maison Victor donc du numéro 4 de juillet-août et c'est un petit top pareil vert, vert argile que j'aime énormément et qui va très très bien aller avec un jean et puis ensuite j'ai sélectionné on le verra pas super bien mais juste un débardeur noir hyper basique avec des petits plis religieuses c'est un débardeur je pense qui a été cousu main mais que j'ai acheté en frais plis et je l'aime beaucoup vous remarquerez que dans ce dressing il y a soit des pièces que j'ai cousues soit des pièces que j'ai achetées de seconde main c'est aussi vous montrer comment se constitue un peu mon dressing de manière générale c'est assez marrant de vous faire cette présentation je trouve ça assez drôle ensuite j'ai ce blazer c'est le seul blazer que j'ai sélectionné pour la rentrée j'aurais pu en sélectionner plus alors sachez qu'en plus j'ai dépassé un peu la sélection je crois que je suis allée jusqu'à 36 pièces bon c'est pas très très grave mais voilà alors c'est un blazer Jessica que je vous ai présenté sur un Reels je porte ça avec ma blouse rose entre autres mais avec plein d'autres choses je l'aime énormément vraiment très 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 beau blazer que j'aime énormément la coupe est chouette elle me va bien donc voilà très gros coup de coeur ensuite j'ai sélectionné trois jupes et un shirt alors donc parmi les jupes il y a celle-ci qui est donc ma jupe longue mango que j'avais acheté en fripri j'ai ensuite ma petite jupe en toile de jouy de chez Meige Delmas que j'ai cousue et que j'aime énormément et j'ai également ma jupe l'ambitieuse de Française d'une fois que je porte beaucoup aussi souvent à l'automne elle est beige voilà vraiment couleur camel très jolie et puis j'ai également sélectionné un shirt pour la fin de l'été alors je pense que je vais bientôt le sortir de la sélection c'est un peu ma pièce bonus c'est parce qu'il fait encore assez chaud et je sais qu'un shirt avec mon blazer vert par exemple ça peut le faire pour aller en cours et c'est une tenue où je serai confortable où je n'aurai pas trop chaud donc voilà c'était un peu la pièce bonus de transition de saison en attendant que l'été se termine gentiment j'ai également sélectionné donc cette petite blouse de chez Zara qui est une blouse manche longue c'est une blouse léopard elle est hyper originale et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas portée ça ça fait partie des pièces que je porte peu qui sont dans mon récine mais que je ne mets pas très très régulièrement que je n'ai pas forcément énormément portée et je me dis que dans la sélection de ce mois-ci je pense qu'elle pourrait très très bien s'inclure donc voilà c'est une blouse qui est assez chouette elle paraît pas si chaude mais finalement elle tient quand même assez chaud donc je pense que je vais attendre plutôt au mois d'octobre-novembre pour la porter mais voilà très très belle blouse que j'aimais énormément et que j'avais trouvé dans un dépôt vente à Nancy ensuite j'ai pris une chemise léopard on reste dans le grahou c'est une chemise à chez Anne que j'avais également acheté en friperie et je l'aime beaucoup parce qu'elle va vraiment avec tout elle est très très longue ça peut me faire une robe et je la porte en fait nouée avec le pantalon de Sherry par exemple de Mejdelmas dont pantalon beige je trouve que ça va assez bien et ça fait une association assez originale que je trouve assez chouette j'ai également sélectionné deux chemises j'ai sélectionné ma chemise blanche Kost ça c'est vraiment un basic que je sélectionne à chaque fois c'est le genre de choses comme les t-shirts blancs que j'aime avoir dans ma sélection que ce soit en été, en hiver, au printemps, à l'automne peu importe c'est une chemise que j'aime énormément Kost c'est une marque qui est assez chouette il y a des pinces sur ma chemise il y a des coutures anglaises c'est une chemise que j'avais acheté d'occasion et que je trouve trop ouf et puis ici il y a ma chemise sentimentale c'est une chemise Ralph Lauren que j'ai acheté en seconde main et c'est une chemise pour hommes à la base et il se trouve que c'est le premier vêtement de seconde main que j'ai acheté en arrivant à Nancy et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter de la seconde main quand je suis devenue étudiante donc ça fait partie de l'histoire de moi et la seconde main et vraiment c'est une chemise que j'aime beaucoup ça va bien avec un jean en plus dans la colorimétrie de la collection ça a l'air assez bien donc voilà vraiment très contente ensuite j'ai sélectionné deux petites vestes un peu d'intersaison ça c'est le genre de veste que j'aime bien porter en automne j'ai donc forcément sélectionné ma veste Madame Dita de Studio Shintrife que j'ai cousue dans un tissu toile de jouy ça fait partie de l'ensemble toile de jouy que je vous ai présenté dans la vidéo la vidéo sera ici oui c'est là la vidéo sera donc dans le petit i c'est une veste que j'ai pas eu forcément l'occasion de beaucoup porter cet été parce qu'il faisait chaud et puis je l'ai pas prise en vacances donc voilà et puis j'ai pris également un bleu de travail que j'ai acheté de seconde main et ce bleu de travail il est un peu spécial parce que je l'avais raccourci et j'ai également brodé un petit dessin à l'arrière c'est un des dessins que je fais j'aime beaucoup dessiner des bouches et là j'avais dessiné une bouche en train de souffler dans un bâton pour faire des bulles j'ai ensuite sélectionné deux pulls j'en ai pas pris beaucoup j'avoue que je flirte avec le danger mais je suis quelqu'un qui transpire beaucoup j'ai très chaud tout le temps mais vraiment tout le temps tout le temps j'ai tout le temps hyper hyper chaud donc disons que les pulls en automne j'en porte pas tant que ça j'en ai pris deux quand même on sait jamais la météo peut nous jouer des tours il peut faire 30 degrés comme il peut faire 5 degrés donc je me méfie j'ai pris un petit pull en laine et ma pernelle que j'avais trouvé de second main je pense qu'il a rétréci au lavage quand je l'ai acheté mais du coup ça me fait un crop top un pull crop mange trois quarts en gros je l'aime beaucoup et j'ai pris également un petit pull qu'on m'a offert enfin qu'on m'a donné c'est un pull qui vient de chez Shein la qualité est pas ouf mais ça fait un petit col roulé voilà côtelé blanc c'est une copine qui l'a acheté et qui ne lui allait pas donc je l'ai récupéré et voilà ces deux petits pulls j'ai sélectionné des combinaisons et des robes je vais commencer par les robes j'en ai sélectionné 3 4 pardon j'ai d'abord sélectionné bien évidemment ma robe la baroudeuse de française une fois d'ailleurs je vous remercie vraiment pour vos retours sur cette robe là suite au dernier bilan couture vous avez été plusieurs à avoir vraiment un coup de foudre pour cette robe et je vous avoue que moi aussi merci pour les compliments sur l'association Patron Tissus j'en suis assez fière je vous avoue que j'étais très contente de lire vos commentaires donc c'est la robe que je me suis cousue pour la rentrée donc forcément je la prends dans ma sélection j'ai ensuite sélectionné cette robe You and I que j'ai choisie que j'ai acheté pardon en friperie c'est une robe que j'ai acheté très récemment c'est pour ça que je l'ai prise et donc c'est une robe en viscose qui est très légère et ce qui est bien c'est que je peux la porter avec un pull par dessus et ça me fait comme une jupe très très longue parce qu'elle est vraiment hyper hyper longue alors le problème c'est qu'elle est un peu transparente donc il faut que je mette voilà des sous-vêtements clairs en dessous et un t-shirt mais voilà vraiment c'est une robe que je trouve assez chouette alors j'ai pas pu m'empêcher de sélectionner ma robe Lorine de Clématis Pattern c'est une robe que j'ai cousue et encore une fois merci pour vos retours sur le dernier bilan couture c'est celle que je portais lorsque je vous ai fait le bilan et je trouve qu'elle est vraiment elle est vraiment cool c'est une robe que j'ai beaucoup de plaisir à porter elle est très confortable je trouve qu'elle a un rendu aussi qui est assez voilà elles ont beaucoup de présence et de prestance aussi et donc c'est une robe que je suis très contente de porter et d'inclure dans ma sélection j'ai également sélectionné alors là c'est un peu la robe de la dernière chance c'est un trench de chez Pimpi que j'ai acheté il y a très 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 longtemps quand j'étais au lycée et en fait c'est un trench que j'aimais pas du tout qui était très très fluide voilà j'aimais pas le style donc je me suis dit je vais en faire une robe portefeuille donc j'ai coupé le col j'ai fait un peu ça de façon barbare clairement c'était il y a plus d'un an et demi et je l'ai très très peu porté finalement je l'ai porté quelques fois mais pas assez et je trouve que c'est vraiment une robe d'automne et le truc c'est qu'en automne je sais pas pour moi de l'inclure et de la porter un peu plus facilement j'ai sélectionné deux combinaisons je peux pas en sélectionner plus je vous aime et voilà j'ai sélectionné deux combinaisons d'abord une combinaison en jean camailleux que j'ai acheté récemment je l'aime énormément ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'achat de seconde main et là j'ai fait quelques achats j'ai acheté trois choses qui se retrouvent dans ma sélection puisque forcément j'ai envie de les porter pour l'automne donc c'est une petite combinaison en jean camailleux je dis ça mais en même temps elle est très lourde et elle est chouette parce que elle est facile à porter une combinaison clairement le matin j'ai juste à mettre ça limite je mets pas de t-shirt en dessous je ferme juste les boutons et voilà je la porte comme ça pour aller en cours ça va très très bien et c'est le genre de tenue très go-to genre tu mets juste ça des bijoux et hop on est habillé pour la journée et puis également j'ai pris donc ma combinaison Thulia de Fibromood j'ai pris la version beige j'ai une autre version en coton que j'avais cousue dans une housse de couette et que j'ai pas sélectionné parce que je vais me la garder pour le printemps je pense et donc j'ai pris celle-ci pour l'automne je pense qu'elle m'a bien matchée les couleurs matchent assez bien dans la sélection donc je me suis dit que ce serait l'occasion et c'est pour ça que j'ai pas pris les deux Thulia dans la même sélection je vais terminer avec les accessoires donc les trois vestes écharpes que j'ai choisi et les sacs alors pour les sacs j'en ai sélectionné deux de toute façon c'est pas compliqué j'en ai pas beaucoup j'ai sélectionné un petit sac marron que je vous ai présenté dans un Reels sur Instagram donc c'est un sac que j'aime bien il est assez petit il est avec une chaîne donc c'est assez pratique et je trouve qu'il match bien avec les couleurs que j'ai choisi dans la sélection et puis j'ai également pris mon sac bleu c'est un sac que j'ai acheté de seconde main avec un petit foulard que j'ai rajouté dessus qui vient également d'une boutique de seconde main et c'est un sac que j'aime beaucoup qui va très très bien avec toutes mes tenues bleues et donc ça fait deux petits sacs un neutre et un peu plus coloré pour pouvoir accessoiriser mes tenues lorsque je vais en ville par exemple et puis j'ai sélectionné une écharpe ça c'est un peu l'écharpe je vous avoue que je la mets un peu tout le temps d'ailleurs il faut que je la passe sous des boules au char mais c'est une grande écharpe en laine comme ça que j'avais acheté en seconde main en friterie et elle est juste super confortable enfin je l'aime trop pour l'automne en plus les couleurs beige comme ça je trouve ça très joli j'ai sélectionné également un trench j'ai pris mon trench autre ton c'est un trench voilà qui est assez long qui est très chouette ce que j'avais quand même raccourci à la base c'était beaucoup plus long que ça c'est un trench voilà beige tout ce qu'il y a de plus classique je l'aime bien et je le porte très très peu donc encore une fois c'est l'occasion pour moi de porter cette pièce là étant donné que voilà c'est un vêtement que j'ai pas forcément l'habitude d'associer je vais toujours me diriger vers les mêmes vestes donc là c'est l'occasion de porter ce trench et puis pareil dans la même veine j'ai sélectionné mon perfecto en 6 mini cuir de chez H&M c'est un perfecto que j'ai acheté de second main et que je porte très très peu parce que je sais pas je me dirige pas vers ce trench ce perfecto j'ai pas l'impression que ce soit une pièce que j'ai forcément très envie de porter d'habitude donc là je vois dans le 333 si c'est une pièce que je porte je vais la garder sinon je vendrai ce perfecto mais je l'ai porté ce matin donc a priori ça va c'est juste que je le vois pas parce qu'il est noyé dans le reste de mes vêtements donc là au moins il est à la lumière et donc c'est assez chouette finalement donc sur ce 333 sur un peu plus de 33 pièces je crois que j'en ai 36 en tout j'ai 17 pièces qui sont des pièces cousu main et le reste sont des pièces de second main donc on peut dire que toutes mes pièces enfin j'ai une pièce qui n'est pas de second main qui est le jean Levis que j'ai acheté récemment mais globalement en fait sur l'ensemble de mon dressing capsule j'ai soit des pièces que j'ai acheté d'occasion soit des pièces que j'ai cousues et d'ailleurs la plupart que j'ai cousues dans des tissus de second main donc ça me montre à quel point c'est aussi un challenge personnel de remplir mon dressing de choses qui me font du bien et surtout de toutes les convictions que je peux avoir par rapport justement à la couture donc je suis assez contente et assez fière de voir que mon 333 s'est rempli de plus en plus de pièces cousues main et que voilà mon dressing capsule donc c'est assez chouette et j'espère que d'ici quelques années mon dressing ne sera constitué que de pièces cousues parmi soins donc c'est assez chouette j'en suis assez fière je vous avoue que c'est plutôt cool j'espère que cette vidéo vous aura plu mais en tout cas j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à la filmer j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le moins bruyant que possible mais je vous avoue que c'est un concept que je n'avais encore jamais expérimenté donc je pense que pour l'instant c'est encore un petit peu à régler et qu'il y a plein de choses encore à améliorer mais n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire mais en tout cas voilà j'étais ravie de filmer ça avec vous et de vous montrer aussi un challenge un peu minimaliste on va dire dans son dressing pour essayer de voir un petit peu les choses autrement par rapport à notre manière de consommer et de porter les vêtements peut-être que c'est une manière aussi qui vous permettra de moins acheter de vêtements si vous êtes encore enfermé dans ce système de la consommation issue de la fast fashion je sais que c'est quelque chose dont on a beaucoup échangé sous la vidéo justement sur la seconde main et je suis ravie de voir que beaucoup d'entre vous aussi partagent cet amour et ce goût pour la slow et le fait de ralentir sa consommation donc c'est très cool je vous souhaite une très très belle journée merci de m'avoir écouté malgré ma voix un peu cassée puisque je suis encore malade je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo et à dans une semaine pour un Reelsouignés GTP sur Instagram je vous embrasse Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !